Musique Le ministre de l'équipement et des transports visite certains carrefours routiers de la capitale et promet l'adoption de mesures pour améliorer la fluidité du trafic routier. L'association des Oulémas adopte la charte de la fondation de la famille initiée par l'Union nationale du patronat mauritannien. Musique KD a accueilli le lancement du programme d'accompagnement des jeunes pour l'emploi dans la ville du Gorgol. Musique Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal. Le ministre de l'équipement et des transports s'est rendu hier dans certains carrefours routiers dans le centre-ville de la capitale. Sur place, le ministre a été informé sur les travaux réalisés par la commission mixte chargée de résoudre le problème de la circulation routière dans le centre de la capitale. Le département de l'équipement et des transports a pris plusieurs mesures pour résoudre le problème de la circulation routière à l'Ouakchote au début de l'année en cours. Ces mesures ont été appliquées depuis quatre mois. Le ministre de l'équipement et des transports s'est rendu en compagnie d'Iwalidun Ouakchote au-ouest sur plusieurs carrefours routiers pour voir de près la situation. Ils étaient également accompagnés par le président de l'autorité des transports des élus locaux. Le ministre de l'équipement et des transports a déclaré en cette occasion que la congestion est l'un des problèmes majeurs auxquels sont confrontés les grandes villes dans de nombreux pays du monde, notant que la congestion de la circulation affecte non seulement la qualité de vie quotidienne de la population, mais son impact s'étend au domaine économique et environnemental. Il a déclaré que d'importantes mesures ont été prises par le passé et que d'autres le seront dans les semaines à venir, notamment dans les moukata d'Iksal et de Tefrahezina, avant d'être étendus à toutes les moukata de la capitale. Il a indiqué que des comités interministériels se penchent depuis quelques temps sur ces mesures. Il a souligné que la situation a nettement bien névolué aujourd'hui, surtout au niveau du marché de la capitale et du carrefour de la polyclinique. Les solutions seront trouvées et profiteront aux marchands en bilan et ceux qui étalent leurs marchandises à même le sol. Les parkings seront également aménagés pour les taxis à déclarer du ministère. L'objet de ces vésirs est de donner à la capitale l'envisage moderne et sécuriser les citoyens. Le secrétaire général de l'association des oulémas, Mokdania, a rencontré hier au siège de l'association Anouakchot, le président de l'Union nationale du patronat mauritanien, pour discuter de la charte de la fondation familiale, lancée récemment par l'Union dans le cadre de ses efforts visant à faire face au phénomène de l'extravagance et du gaspillage lors des cérémonies de mariage. Une nouvelle initiative vient d'être proposée par l'Union nationale du patronat mauritanien. Elle est dénommée la charte de la fondation familiale. Cette initiative sociale vise à l'iter contre les gaspillages lors des cérémonies de mariage et a limité le comportement d'extravagence sociale. La dite initiative a été débattie par les éridés et les hommes d'affaires. Elle a été enfin venue et ratifiée par les instances des oulémas mauritaniens. Dans un mot prononcé à cette occasion, le président de l'Union nationale du patronat mauritanien, M. Zain Abidine Odechir Ahmed, s'est engagé à parrainer le mariage de 50 jeunes avec une dot de 50 000 oublia à chaque an et a donné à l'époux 950 000 oublia pour subvenir aux besoins de la nouvelle famille. Elle s'est également engagée à embaucher les jeunes dans des entreprises privées immédiatement après la cérémonie de mariage dans le cadre des efforts consentis par l'Union nationale du patronat mauritanien visant à offrir des opportunités d'emploi aux jeunes afin de les aider à bâtir un avenir stable. Pour sa part, le secrétaire général de l'instance des oulémas mauritaniens, M. Cheikhul Saleh, a signalé la conformité de la charte de la fondation familiale avec la Chéria et son approbation par le conseil des oulémas mauritaniens, indiquant que son instance adopte et soutient cette initiative sociale et qu'elle va collaborer avec les initiateurs afin de concrétiser les objectifs de l'initiative. L'initiative en question prend également d'autres actions telles que la passation des contrats de mariage aux mosquées, la lutte contre la démonstration inutile et la rationalisation de dons et cadeaux distribués lors des cérémonies de mariage. La Fédération mauritanienne des courses de chameaux a organisé hier la Coupe des clubs des chameaux. Cette coupe a vu la participation de plus de 300 chameaux qui ont concouru dans 17 épreuves. Il s'agit de deux courses différentes. L'une est réservée aux chameaux menés par des chameliers, tandis que la deuxième course a vu pour la première fois des chameaux qui avaient sur leur dos des robots jockeys. La seconde course est une nouvelle expérience qui vise à développer ce sport traditionnel organisé régulièrement par la Fédération mauritanienne pour les courses de chameaux. La cérémonie organisée à cette occasion a été l'occasion pour le chargé de mission au ministère de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, Mohamed El-Asouine, de rappeler la place dont jouit ce sport au sein de la mémoire des Mauritaniens. Une place a-t-il dit que le département de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement reconnaît et met tout en œuvre pour développer ce sport. Quant à Souma Yessi Delmorta, présidente de la Fédération mauritanienne des courses de chameaux, elle a confirmé que sa fédération a mis en place un programme ambitieux pour développer ce sport traditionnel. À l'issue de cette course, des prix ont été distribués aux vainqueurs. Une page météo dans ce journal. Le réseau administratif de commandement du ministère de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local a fait état de la tombée de quantité de pluie au cours des dernières 24 heures sur certaines zones du pays. – Sous-titrage MFP. ... ... Je vous le disais en titre. ... 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